... Ce film est né d'un souvenir familial. Dans les années 50-60, mon père filme la vie locale en Super 8. De ces images, il ne reste rien, si ce n'est l'idée qu'il est possible de réaliser un documentaire à partir des roches fournies par les rares caméras de l'époque. A force de visionner les dizaines d'heures de pellicules en haute possession, j'ai eu envie de mettre les mots de mes souvenirs, visuels, sonores, voire même olfactifs, sur les images d'alors, tout en osant quelques analyses plutôt personnelles sur cette période. de la vie bourguisienne. Au fil des images Super 8, nous retrouvons les évolutions industrielles et agricoles de mon village natal, ainsi que les modifications de l'habitat local et urbain lors de ce que l'on nomme l'exode rural. Dans les années 50-60, usines, quartiers, bistrots, classes d'âge, etc. représentent autant d'occasions où se tissent les solides relations humaines d'alors. Puis la télévision vide les rues des soirs d'été. Le tourisme lointain pointe son nez. Les sports se diversifient et se massifient. Le monde change avant, pendant et après mai 68. Les relations entre les hommes et les femmes, voire les rapports au corps et à la nudité, bougent. Localement, la création de la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, marque la fin d'une longue période où les tensions entre les partisans de l'école catholique et les anciens élèves de l'école publique structuraient insidieusement les relations humaines. Et pendant ce temps-là, huit années durant, la guerre d'Algérie plonge dans l'angoisse nombre de familles locales, même si tout est fait pour que la population, surtout quand elle n'est pas directement concernée, en sache le moins possible. Alors que je quitte définitivement mon village natal pour suivre mes études et parcourir le monde, quelques bourguis fleurent avec la célébrité. Et il nous reste à parler d'un ouvrage de Pierre Guyotta qui s'appelle « Éden, Éden, Éden ». Ça c'est une flèche ? Oui, une flèche empoisonnée.